Les amis, qui se rappelle de Vanessa Tchatchou? Quand je dis Vanessa Tchatchou, ça te dit quoi? Ça te rappelle quoi? L'histoire, l'affaire de vol de bébé, il y a de cela 13 ans. Vanessa Tchatchou est passée de mademoiselle à madame. Aujourd'hui, Vanessa Tchatchou, 13 ans après, est une grande dame. Mais elle n'est pas seulement une grande dame, elle est avocate. Et elle n'est pas seulement avocate, parce qu'après avoir prêté serment en tant qu'avocate, elle a réussi le concours pour intégrer les avocats au barreau du Cameroun. Donc, elle sera désormais avocate au barreau du Cameroun. Elle est en stage. Mais Vanessa Tchatchou a passé un interview sur le canal de Nt Nationale, où elle revient sur la situation, l'histoire du vol de son bébé. Il y a de cela 13 ans, donc en 2011. Vanessa Tchatchou a une tête bourrée, une tête pleine. Écoutons attentivement Vanessa Tchatchou, parce que l'angarcie est en train de venir en force. Ça risque d'être la bombe, les gars. Écoutez vous-même. Que c'est depuis le bas âge que vous avez rêvé de porter cette magnifique robe noire ? Oui, c'est en cas de CE2 que j'avais dit à ma mère que je devais être avocate. Et non, peut-être que je prononçais même sans savoir. Et en 2011, après l'injustice que j'ai connue, j'ai compris qu'est-ce qu'était le corps, le métier, le noble métier d'avocat. Avant de revenir sur cet événement malheureux, le vendredi 13 septembre 2024, c'est un jour exceptionnel pour vous. Comment est-ce que vous vous êtes sentie ? Ce jour-là, il y avait plus de 600 avocats stagiaires qui devaient prêter serment. Et parmi ces personnes-là, qui ont beaucoup attendu, il y a Vanessa Tchatchou. Un sentiment de joie. J'ai encore eu la confirmation que j'étais un privilégié de Dieu. Comme je dis souvent à mes postes, je suis sa préférée. Parce qu'avec ce que j'ai cravissé, s'il ne m'avait pas sous ses aisselles, c'est que je n'en serais plus là. Donc c'est avec un sentiment de joie et beaucoup de fierté que j'ai prêté serment. Et justement, depuis 2011, il y a eu cet événement malheureux à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Moussot à Yaboundé. Où on vous arrache le fruit de vos entrailles, votre petite fille. À ce moment-là, de 2011 à 2024, vous vous sentez comment, Maître Vanessa ? Pour ma fille, je me sens mal, parce que c'est naturel. Les années passent, je compte, ça fait 13 ans, je joue toujours. Je ne savais pas que ça pouvait aussi tenir, ça pouvait durer comme ça. Surtout quand on sait qu'il détient mon enfant. Je me suis toujours dit, pourquoi le gouvernement, l'État camionneux ne m'aide pas à entrer en possession de mon enfant. Alors qu'ils savent qu'il détient mon enfant. Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas avoir ma fille entre mes mains ? Ou alors, qu'est-ce que le peuple a fait pour qu'on ne nous donne pas notre enfant ? Quand les années passent, je compte juste. Est-ce qu'il y a des jours où vous ne pensez pas à elle ? Ou bien tous les soirs, avant d'aller dormir, tous les matins, vous pensez à votre fille ? Vous êtes convaincue ? Parce que j'ai vu un message de vous, dites à notre fille que nous avons grandi d'un pas. C'est-à-dire que vous êtes convaincue qu'il y a ce lien qui reste entre vous ? Oui, en fait, cette phrase, je l'ai dit parce que c'est notre fille aujourd'hui. Aujourd'hui, quand l'enfant va venir, Lille, quand on dira que c'est l'enfant de Vanessa Tchatchou, je vais la découvrir comme vous aussi, vous allez la découvrir. Donc c'est pour ça que je dis, c'est notre fille. Elle est sortie le premier jour de sa naissance, tout le monde la recherche, ainsi que sa famille biologique. Est-ce que vous avez une photo d'elle ? Je n'ai pas de photo. Juste l'image ? Juste l'image qu'elle est sortie de mon ventre. Et le peuple Camonais séjoint à moi, et on a dit non, on va retrouver cet enfant. Donc je pourrais avoir la prétention de dire que c'est ma fille. Parce que si le combat tient jusqu'aujourd'hui, c'est grâce à tout ce peuple qui s'est élevé. Mais vous prenez la force où ? Parce qu'on sait ce que veut dire être séparé d'un enfant qu'on a porté pendant neuf mois. Comment vous vous sentez ? Comment est-ce que vous réussissez à surmonter cela tous les soirs, lorsque vous couchez, au réveil, au matin ? Et aujourd'hui, vous êtes déjà une avocate inscrite au barreau du Cameroun. C'est quand même un parcours exceptionnel. Oui, ma force déjà, comme je l'ai dit, je tire ma force du peuple Camerounais. Parce que vous savez, quand vous cravessez une étape ou alors vous avez un choc, s'il n'y a personne pour vous soutenir ou s'il n'y a personne avec qui parlez, vous sombriez. Mais dès le jour où mon cri est sorti, il y a des gens qui ont marché, il y a des gens qui ont été arrêtés, il y a des gens qui ont fait l'image, des personnes que je n'avais jamais vues. Donc, à cet instant, j'ai compris que c'était un droit que je devais reclamer. Donc, je méritais ce droit-là, ce peuple méritait. Parce que les gens m'ont montré que ça peut être comme c'est Vanessa, ça peut être nous demain. Et puis, ils se sont retournés, ils se sont tenus avec moi pour revendiquer cet enfant. Donc, quand j'ai vu ce beau monde m'encourager, j'ai dit, tiens, en fait, je ne vis plus pour moi, je vis pour ce monde-là. À ce moment-là, vous avez 17 ans ? Oui, j'avais 17 ans. Et puis, je me suis dit, ma force vient depuis que mon combat est loin, donc je ne peux pas baisser les bras. Parce que si je baisse les bras, ou alors si je me détourne de l'objectif, j'aurais créé ce peuple-là. Et quand on a le peuple, on a Dieu. Pendant que vous étiez à l'école pour ce droit international, vous vous êtes dit, ok, si j'arrive au bout, je dois affronter cette dame qui dessine ma fille. Est-ce que vous avez pensé à ça ? Je n'entre pas dans l'avocature beaucoup plus, je n'entre pas pour une vengeance, comme c'est à le dire, mais je pense que c'est quelqu'un qui a compris la société, qui a compris la vie humaine, qui entre dans ce corps de métier. J'entre parce que vous allez voir, à chaque pas, vous allez rencontrer quelqu'un qui pleure. Si ce n'est pas sa famille qui commet une injustice à son endroit, c'est son entourage. Si ce n'est pas son entourage, c'est l'État. Donc le monde est plein d'injustices. Mais est-ce que votre premier combat, Maître Vanissa, ce ne serait pas de dire que mon premier combat avec le peuple que j'ai derrière moi, c'est de tout faire pour récupérer ma fille, parce qu'il n'est jamais trop tard ? Comme je sois, coutume à le dire. Parce que là, vous avez les armes maintenant. Oui, mais elles ne sont pas suffisantes. Parce qu'enfin, c'est une grosse machine. Et ça n'en sera pas mon premier dossier. Parce que comme j'ai toujours l'habitude de dire, Dieu s'est saisi de cette affaire. Vous voyez, je l'explique comment. Bon, nous sommes 2040 avocats à avoir eu l'examen. Mais tout le monde entier sait que Vanissa Tchatchou l'a eu. Vous voyez, c'est un privilège. Et si on reparle de Vanissa Tchatchou, on met toujours l'enfant en que guillemets. Ce n'est pas moi qui fais un poste. Depuis que c'est sorti, c'est hier que j'ai fait un poste pour dire merci à toutes ces personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent. Vous voyez que c'est Dieu qui parle au peuple en leur disant que, sachez qu'il y a cet enfant-là. Nous allons faire ce qu'il y a lieu de faire au moment où on porte. Mais je pense qu'on en a déjà fait. C'est Dieu qui va porter l'enfant et venir nous donner. Donc je ne pense même plus que j'aime. Tout au contraire, je dois plutôt apporter mon soutien à toutes ces personnes-là qui sont victimes. Parce que moi, je ne suis pas, c'est ça. Mais il ne faudrait plus que quelqu'un pleure à côté alors que Vanissa a ce statut-là. Votre vie n'a plus été la même depuis quand même de 2011 à 2024 ? Oui, ça c'est vrai parce qu'à côté de cela, vous allez croire que c'est... Après le vœu de mon bébé, j'ai marché sur le tapis où c'est faux. Je vais sortir un livre ou alors on fera un documentaire. Si après je raconte ce que j'ai cravissé, après l'affaire Vanissa Tchattu, cet homme me dit, mais ça c'est une coque vide. Où est-ce qu'elle tire cette énergie ? Je vis des combats au jour le jour. Je suis combattue. Vous avez des séquelles parce qu'on avait peur pour vous. On s'est dit que moralement, physiquement, il y aurait peut-être... Je pense que c'est Dieu qui constitue l'être humain. Et des séquelles, je n'en ai pas. Je n'en ai jamais eu. Donc le Seigneur m'a donné cette force-là. Oui, j'ai foi et avec la grâce de Dieu, il nous a au moins mis sur la route pour nous dire où se recouvait l'enfant. Vous avez pu alors refaire votre vie de la petite fille qui est là et celle qui a mûri aujourd'hui ? Bon, après l'histoire, ce que j'ai eu c'était dire à ma mère que je devais retourner à l'école. Donc je me suis consacrée à l'éducation. Parce que je me rappelle encore, quand mon histoire passait sur les plateaux de télé, il y avait quand on leur demandait que pensez-vous de la faire Vanessa ? Ils disaient, c'est une petite fille qu'on a envoyée à aller à l'école. Elle n'est pas allée. Et puis elle a écarté. Elle a porté un enfant. Et puis vous venez gêner les gens. C'est vraiment... Ça me fait penser à Suzanne Calaubé qui était très dure vis-à-vis de moi à cette époque. Elle disait que quand tu n'es pas là, elle ne doit pas te parler de toi. C'est elle qui me donne cette force. Et puis j'ai dit, je vais aller à l'école. Mais maintenant, je vais rentrer. Je serai docteur. Mais le minimum, je vais retourner à l'école. Et aujourd'hui, j'ai eu mon concours, je suis entraînée à l'Obaro. Je vais exercer en tant qu'avocat stagiaire. Je continue. Ce n'est que le début d'une longue histoire. Une longue histoire. Avec la maturité aujourd'hui, est-ce que vous changeriez quelque chose à vos agissements depuis il y a quelques années ? Parce que vous êtes mature aujourd'hui. Est-ce qu'avec cette maturité-là, vous pourriez changer quelque chose des années antérieures ? Une façon de penser, des choses, de gérer ? Non, jusqu'ici, ma manière de penser, elle est meilleure, elle est bonne. Je vais juste améliorer et renforcer. Parce que là, vous êtes maintenant mature. Vous connaissez exactement ce que vous voulez. Parce que quand on a 17 ans, on est encore dans l'adolescence, on est encore dans les jeux, on est encore dans l'insouciance. Mais maintenant, aujourd'hui, vous êtes mature, vous êtes une femme, vous êtes une dame. S'il y avait quelque chose à changer ? Je vais agir avec beaucoup plus de responsabilités. D'accord. Vous êtes engagée dans un métier de défense de droit. Est-ce que quand vous regardez le contexte actuel, vous vous dites que ce sera facile en regardant l'environnement ? Ça ne sera pas facile, mais nous y arrivons. Vous avez la capacité de changer les choses, surtout cette injustice-là, en étant la première victime de la victime. Je vais venir contribuer à ce qu'ils se battent au changement depuis. Ce n'est pas moi qui viens. Vous allez voir qu'ils sont nombreux, mes collègues, mes confrères, qui veulent que les choses changent. Je me joins juste à eux, avec beaucoup d'humilité, pour que nous apportons notre part. Il faudrait bien qu'on commence. Peut-être que des générations futures viendront avoir le fruit de l'aboutissement, mais nous allons faire ce qu'on peut faire à notre niveau. Est-ce que vous êtes consciente que vous avez un parcours inspirant ? Est-ce que vous êtes consciente que beaucoup de jeunes filles vous regardent, vous observent ? Et depuis qu'on a lu votre nom, comme désormais avocat au barreau du Cameroun, elles se demandent comment je fais pour avoir cette énergie, cette force pour surmonter. Parce qu'au premier obstacle, on baisse les bras. Même quand on perd son enfant, on baisse les bras. On a volé plein de bébés, les femmes ont sombré. Mais on voit toujours une Vanessa, la tchatchou, tête haute, fière d'elle, tout droite dans ses bottes. Et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est la magie ? Non, ce n'est pas la magie. C'est déjà quand on a une assurance d'être juste, d'être vrai. Il faut mourir pour la vérité. Et quand on a des coups qui nous tombent dessus, moi j'ai l'habitude de dire aux personnes qui m'entourent, au moment où si tu as eu la chance un jour de côtoie la personne qu'on appelle Vanessa, c'est une chance. Parce qu'à craver moi, je te fais passer un message. Chaque être humain a une histoire. Chaque être humain subit une injustice. Si ce n'est pas son ami, si ce n'est pas sa mère, si ce n'est pas sa mère, un mari ou sa famille. Mais non, moi j'interpelle les gens à ne plus s'apitoyer sur leur sort. Mais quand quelque chose t'arrive et que ça ne te tue pas, sache que tu es la solution à ce problème posé. Et c'est à toi de le conduire. Et c'est à toi de rester debout et d'apporter la réussite à ce qui a été fait. Donc je reste sûre et je sais que je suis un élément qui peut encourager la jeunesse. Ne pas s'égarer. Même si on s'est égaré, on revient sur les rails. C'est ce que moi je pense. Vous n'avez pas peur Vanessa ? Non, moi... Parce que vous citez le nom de la dame qui a votre enfant, vous débranchez l'avocature aujourd'hui. Vous n'avez pas peur pour votre vie ? Et on ne vous a pas encouragé aussi à partir et laisser le Cameroun. Oui, c'est vrai qu'en 2011 et 2012, beaucoup de gens m'ont dit de partir. Mais la seule phrase que je leur disais, c'est que si le monde, si la Terre n'était que le Cameroun, et quand tu es subi une injustice, tu feras pour aller sur Mars, sur Vénus. Ou alors, pourquoi tout le temps fuis ? Parce que moi, si je suis née au Cameroun, pour moi, le centre de la Terre se limite au Cameroun. Peut-être que j'irais, mais ce n'est pas parce que je fuis. Je suis camerounaise. Tout ce que j'ai à porter, tout ce que j'ai à contribuer, je vais commencer au Cameroun. C'est la Terre de ma Terre. Donc, fuis, j'ai dit non. Mais là aussi, je suis restée. J'ai dit, le Cameroun me dit, tu ne vas passer aucun diplôme et tout. J'ai dit, oui, c'est-tu sous contrôle de tout, mais c'est Dieu. Le Cameroun appartient à Dieu, d'abord, et aux hommes après. Si moi, ma prière, c'était que Dieu. Si, c'est toi qui m'as fait naître au Cameroun. C'est toi qui as fait de moi une Camerounaise. C'est toi qui as fait en sorte que ce problème arrive sur ma Terre. Je me fuis pour aller où ? Tu connais mon cœur. Tu connais que je suis juste. Je me menace. Tu connais qu'on m'accuse pour rien. Tu sais que je n'ai pas vendu cet enfant. Tu sais qu'on me l'a volé. Mais parce qu'à un moment, on a dit que c'était un business, un deal, et que tu fais juste semblant. Non, mais c'est après que j'ai compris. Vous allez voir que la machine d'en face, ils ont toujours l'habitude de peindre comme ça pour dissuader. Et comme nos frères ne réfléchissent pas, si j'avais vendu, si j'avais pris de l'argent, c'est qu'on n'en serait pas là. Quand tu prends l'argent, tu ne me parles plus. Tu ne dis plus rien. Parce que si tu dis même, on te tue. Donc, je mâche ma tête haute. Ils ont déprouvé. Donc, vous vous attaquez, Vanessa. Mais ils m'ont déjà attaquez. Et quand c'est ce que j'ai subi en 2017 à l'hôpital, on me tapait, on me dosait, on me menaçait. On me disait qu'on a même réussi à dire à ma mère qu'on va me tuer. Et j'ai dit à ma mère que même si on me tue, c'est que je suis ton enfant, mais je suis une envoyée de Dieu. Peut-être qu'elle a cravé cet enfant, je vais accomplir ma mission. Donc, moi, je n'ai pas peur. En fait, je n'ai pas peur d'un être humain à deux pieds, deux mains. Moi, je n'ai pas peur. Parce que je sais que je m'adose sur la vérité, sur le droit chemin, ce que je revendique et ce que je revendique est vrai. Donc, je sais que j'ai la pluie, j'ai le soutien de Dieu. Parce que la seule personne qu'il faut craindre, c'est Dieu. Et pour le craindre, il faut craindre ton prochain. Mais est-ce que, en citant les noms comme on l'a vu... Je ne le cite pas au hasard. Non, oui, justement. C'est elle qui détient mon enfant. Est-ce que la personne en face a déjà eu à vous répondre ? Ou alors, c'est juste que vous vous limitez ? Non, elle m'a jamais répondu. La preuve, c'est que j'avais dit qu'elle vient. Parce qu'on m'avait même dit, il y a certains jeunes-là qui disent que j'avais vendu et tout. J'ai même dit, bon, qu'elle vient dire, qu'elle apporte le protocole, d'accord ? Ou elle et moi, on s'était entendue. Vous avez la communauté avec vous. Vous avez le peuple avec vous. Vous avez les avocats. Vous avez l'amour de tout le peuple camerounais. Pourquoi ne pas mobiliser cet amour-là pour aller récupérer votre bébé ? Puisqu'on connaît le nom, on connaît l'adresse, on connaît forcément tout. Donc, on peut facilement aller récupérer le bébé. On est en État, nous sommes gouvernés. Mais j'aurais plutôt demandé, qu'est-ce qui manque pour que l'État, avec ses forces, toutes ses possibilités qu'il a, de récupérer l'enfant du peuple et remède au peuple ? Moi, je vous retourne plutôt la question. Pourquoi vous voulez qu'on marche et puis on va nous couler une étiquette pour dire peut-être que... Pour la loi de public, elle va vous voler et tout. Agressons-nous plutôt à l'État. Qu'est-ce qui manque pour qu'ils récupèrent notre enfant et nos remèdes ? Puisqu'elle est vivante, puisqu'elle se porte bien, puisqu'ils savent déjà où elle est. Elle a l'âge de une fille, elle a 13 ans. Qu'est-ce qui manque encore ? C'est quoi la cloche ? C'est le moment de lancer peut-être un appel. Aujourd'hui que vous êtes mature, parce qu'on parlait d'immaturité à cette époque-là, maintenant que vous êtes mature et que vous avez la possibilité d'élever votre fils, c'est l'occasion de dire encore, d'appeler encore cette personne qui détient votre enfant et l'état même de pouvoir récupérer votre bébé et qu'elle puisse véritablement vivre ce bonheur avec vous. À chaque fois, j'en ai interpellé et je vais l'interpeller encore plusieurs fois. Ou l'occasion m'est servie. Je dis, je rappelle, Madame Caroline Bidja, vous voyez cet amour que cet enfant vous apporte aujourd'hui. Moi, je suis sa mère. Tout cet amour qu'elle vous a apporté jusqu'aujourd'hui, vous me l'avez privé. J'implore, j'avais déjà dit, quoi que je fasse, aujourd'hui, ma fille a deux mères. Parce que moi, je suis sa mère biologique et elle a éduqué, elle a élevé jusqu'à 13 ans d'âge, si on s'arrêtait là aujourd'hui. Ça veut dire que ma fille l'appelle maman. Et si aujourd'hui, mon enfant me revient, je ne saurais lui dire, ce n'est pas ta maman. Je vais lui dire la vérité, ce qui s'est passé. Je ne peux pas lui dire, je te coupe de cette famille. C'est que je détruis cette fille. Je détruis notre enfant. Je détruis notre saison. Elle a deux maman, aujourd'hui, parce que je reste et j'ai demain sa mère. On me l'a volée. Peut-être qu'ils ont dit en guillemets, je suis la petite. Peut-être qu'ils ont cru que je ne pouvais pas élever. Mais ma mère, qui m'élève, je suis le fruit de l'éducation de ma maman. Aujourd'hui, je suis mature. Aujourd'hui, j'interpelle. Je souffre. Je n'ai plus une vie. Mais qu'on me donne cet enfant ? Vous voyez, aujourd'hui, même quand je grandis d'un pas, j'ai toujours cette étiquette-là. Donc, j'interpelle au gouvernement vraiment. Qu'on me remène ma fille. Qu'on nous remène notre enfant. Je veux l'avoir. Je veux la serrer. C'est vrai que les années passent, c'est dur. Mais je veux aussi l'avoir. Notre souhait aussi, nous sommes tous des mamans. On sait, même quand l'enfant se sépare de nous, seulement même pour les vacances, c'est dur. Donc, on imagine votre douleur. Et c'est pour ça qu'on salue votre courage, votre abnégation. Et on espère que, pour cette sortie, l'État pourra faire quelque chose pour, ne serait-ce qu'à l'amiable, que vous ayez au moins le droit de voir votre enfant, de pouvoir l'atteignir dans vos bras. Est-ce que vous avez créé une association ? Est-ce que vous avez créé une autre façon de communiquer avec... Je suis en train de travailler là-dessus. Je vais, je vais, je suis en train... Parce que je... Ce que je vis, je ne le souhaite à personne. Je peux imaginer. Même la dernière fois qu'on a volé un enfant à Rondé, quand j'ai lu ça, il était 13 heures. J'ai déposé mes genoux. J'ai dit, j'ai regardé le cercle. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu peinais encore ? Est-ce que cette personne-là aura la capacité ? Est-ce que cette personne aura la force ? Je lui ai dit, s'il te plaît, fais quelque chose. Déjà, j'ai été reconfortée parce qu'il y avait au moins la photo de l'enfant. J'avais une assurance. Et quand j'ai fini de prier, je me suis mise à genoux. Je ne me suis réveillée jamais. J'étais persuadée qu'on va recouvrir cet enfant. Et dès l'instant, j'ai dit gloire à Dieu. Et dès le lendemain, on a recouvré le bébé. Donc, je ne le souhaite à personne. Je ne veux plus que ça se passe. Vous arrivez d'aller dans les écoles, parler avec ces jeunes filles qui peut-être se retrouvent à votre âge avec une grossesse et dont les gens disent tout et n'importe quoi. Il faut trouver la force de se dire que ce n'est pas un échec. Ce sont les épreuves de la vie. C'est un discours que je tiens chaque jour. Déjà, c'est vrai que je n'encourage pas. Quelqu'un nous dit, accouche à moins de 20 ans, à moins de 25 ans. Mais quand c'est déjà là, je te prépare psychologiquement. Parce que quoi qu'on dit, l'enfant, c'est la volonté de Dieu. Vous allez voir, il y a des femmes stériles. Ça veut dire que si elle a commencé les rapports à l'âge de 17 ans, 18 ans, vous voyez qu'elle ne peut pas accoucher. Elle ne peut pas mettre au monde. Là, vraiment, c'est douloureux. Mais maintenant, quand ça arrive, je dis à quelqu'un, quelque part, la mère est la grande richesse que l'on peut laisser. Vous allez voir qu'on discute les biens, mais vous n'avez jamais vu où on a discuté pour avoir l'enfant. Le dit tirailler est déchiré comme un déchiré pour dire que la meilleure richesse que l'on peut laisser sur la terre reste et demeure l'être humain. Et maintenant, quand on construit, on fabrique cet être pour dire qu'on a su son éducation, il réussit à s'insérer dans la société, il a un bon boulot, c'est un relais pour les parents. Et c'est la plus grande richesse. Donc, je donne des conseils. Je ne cesse de dire, même pas seulement à des personnes qui ont accouché ou alors, même aux jeunes garçons qui sont égarés, qui prennent la grogue, qui laissent l'école, je leur donne des conseils. Et le plus souvent, je leur dis, parce que, pour la petite histoire, mon père meurt à l'âge de 4, quand moi j'avais 4 ans. Et j'ai commencé à avoir des plateaux sur la tête à l'âge de 6 ans, 7 ans. Donc, vous voyez, c'est à quoi je suis exposée. Ma mère ne pouvant rien faire, elle se battait parce que c'était mon père qui faisait tout. Il est décédé comme ça, c'était un choc. Ma mère faisait le chant. Et c'est moi qui partais vendre. Vous voyez, maintenant, quand un enfant peut aller vendre comme ça, il est ouvert, il se fait tout les dangers. Maintenant, là, ça ne dépend pas de lui. Maintenant, s'il est conscient, s'il a pris conscience tôt, on ne peut pas le dérouter. S'il ne l'a pas pris, on le déroule facilement. Mais comment on fait pour le ramener ? Moi, c'est ce que j'essaye de parler, de le ramener. Aucun être n'être pas fait. Ne nous jugeons pas sur les actes. Parce que, comme je dis, tout ce qui arrive à un être humain, a un côté positif et négatif. Tout à fait, il faut juste savoir tirer le mais. On arrive déjà vers la fin de ce programme. Vous avez réussi à me faire couler des larmes sur ce plateau. Vous allez regarder votre caméra, adresser un message à votre fille. Elle a 13 ans et on espère que dans les jours à venir, elle pourra s'asseoir et regarder ce message que vous lui avez envoyé ce jour. Déjà, c'est l'homonyme de mon père, de mon so-père. Bébé Fézeur, c'est ta mère biologique qui te parle. C'est ta maman. C'est ton mentor. C'est ton tout. Aujourd'hui, ta grand-mère, je l'appelle mon Dieu sur terre. Comme beaucoup parmi nous appellent nos mamans. Je suis ton Dieu sur terre. Je sais que tu es la chair. Tu es la chair de ma chair. Tu es mon sang. Je peux imaginer la force que tu as. Le courage. La détermination qui t'habite. Et même l'intelligence et la sagesse à ton jeune âge. Parce que moi, je l'ai eu aussi jeune que toi. Reste fort. Travaille dur. Parce que c'est ce que je fais. C'est pourquoi j'ai écrit entre les soeurs, mais sans te dire, nous avons grandi d'un pas. Ce n'est que le début d'une belle et grande histoire. Le monde va t'entendre. Le monde va te voir. Ainsi que ta maman. Je sais que nous deux, le jour où on se verra, la fusion là, Dieu n'a pas encore fini d'écrire sa vie car il écrira avec nous, toi et moi. Je t'aime de tout mon cœur. Nous t'aimons. Les gens t'ont aimé sans te connaître. Sors de ce coup où on t'aimait. Sors. Mais je vais te dire, le jour où tu sauras la vérité, pardonne tout ce beau monde. Parce qu'avec le pardon, on vit. Le pardon nous libère. Donc grandis avec cet esprit. Et sache que nous t'aimons. C'est un message d'une belle maman. Et on prie également l'État camerounais. On prie les personnes qui auraient des informations et qui pourraient alléger votre douleur de pouvoir venir avec cette magnifique fille pour que, même 13 ans après, que vous puissiez véritablement vivre cette belle aventure avec elle. Merci les pieds d'eau. Et je ne saurais terminer sans interpeller encore la première dame. Je l'interpelle particulièrement parce qu'elle est la mère de l'humanité. Elle a accouché. Elle a mis au monde. Je veux qu'elle l'entre dans sa chair. Qu'elle essaye de comprendre le fardeau que je porte depuis 13 ans. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter. Même si j'avais fait quoi que ce soit. Maman, aujourd'hui, tu es là. Imagine en ce instant qu'on te prive de ta fille Brenda Bia. Comment vas-tu te sentir ? Je t'interpelle de frapper la main sur la table parce que je sais que tu peux, avec le cœur de maman, comme je ne cesse d'interpeller la Vierge Marie à chaque fois pour dire, j'ai besoin de vous. Frappez la main sur la table qu'on nous remette notre enfant. Et je vais finir pour parler de ma langue vernaculaire. Quand je me conseille, tu es là. Pour moi, à six fois, tu es là. Et à foire. Tu es là. Où tu es là. Je ne sais pas. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Avant de la faire, aujourd'hui, tu es là. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour vous. Si vous n'étiez pas là, merci. Merci à vous. En résume, vous avez besoin de toute la communauté pour vous accompagner dans cette aventure-là. Et je suis sûre que la Première Dame va regarder ce programme parce qu'elle est très fidèle à Canada International. Elle aime d'ailleurs ce que nous faisons d'ici là. Le bonheur va sourire à votre porte. Et ne pleurez pas, s'il vous plaît. Gardez cette énergie et cette force-là qu'on sait de vous parce que d'ici là, on va célébrer la venue de cette magnifique fille ensemble. Merci Maître Vanessa Chachou d'avoir accepté notre invitation vivement. Que cette magnifique belle fille puisse être des nôtres. Et même celle qui détient ce bébé, vous avez vu les larmes de cette grande dame. Elle ne vous arrachera pas votre travail que vous avez fait jusqu'ici. Vous allez partager cet amour-là. Donc, ce sera important de ne pas priver une maman de son enfant. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres ce samedi encore sur Canal 2 International. Mr Kling est le meilleur pricing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr Kling. Mr Kling est situé à Angusso, face totale, à Emana, face Mezafi, à Bastos, Carrefour, Moto Jorge. Village des jeunes au niveau des Tétades. Biémasy, immeuble Express Union. Odja, avant l'entrée du collège Adventiste. Kouaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman. Abia, descendre pharmacie du soleil. Juste une précision, Mr Kling importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada